Bonjour, vous avez fait appel à moi aujourd'hui en tant que coach sportif, c'est ça ? Ouais, alors qu'est-ce que vous voulez savoir ? D'accord, ouais je peux faire ça, oui bien sûr j'ai passé des études et puis même ça fait des années que je pratique ce sport donc bien sûr que j'ai les capacités de vous apprendre à comment programmer et faire son entraînement en fonction de son emploi du temps, de ses objectifs, de ses capacités, etc, etc, tout à fait ok, donc tout d'abord je pense que le plus important c'est l'emploi du temps qui va du coup jouer sur le fait de combien d'entraînements vous pourrez faire par semaine, etc donc là ça va être à vous de voir quelle technique d'entraînement utiliser est-ce que vous allez utiliser un split ? donc ça serait plutôt par exemple faire deux groupes musculaires à chaque entraînement par exemple bec, dos, bras, jambes, épaules, triceps, etc, etc donc ça c'est quand on va répartir sur plusieurs entraînements par semaine ou alors on peut faire des full body lorsqu'on a peu d'entraînements avoués dans la semaine donc est-ce qu'un full body ça serait par exemple faire deux exos de jambes, deux exos de dos, un exos de bec, un exos triceps, bras, etc, etc un full body quoi, vous entraînez le corps au total ou alors si vous avez un peu plus de temps, upper, lower donc là c'est des entraînements qui consistent à faire une séance sur le haut du corps donc tout ce qui est bec, dos, bras, épaules, etc et une séance lower pour tout ce qui est jambes tout simplement il n'y a pas d'autres muscles donc voilà ou alors lorsqu'on peut s'entraîner pas mal de fois on peut faire du push, pull, leg qu'est-ce que c'est ? ça consiste à faire une séance push donc que des exercices de poussée qu'est-ce qu'on a comme exercice de poussée ? on va avoir les pectoraux par exemple on va faire du développé couché c'est là où on pousse la barre loin de nous on va avoir des exercices de triceps où pareil, on va pousser avec cette partie-là des bras on peut avoir des épaules aussi en développé mi-guitaire pour tout ce qui est pull on va avoir des exercices où on va tirer tout simplement donc des tirages pour le dos que ce soit rowing lat, pull down qu'on va tirer de haut vers le bas pour faire tout ce qui est grand dorsal on va avoir aussi des exercices type pour les biceps puisque pour les biceps on ramène le bras vers nous tout simplement et voilà, c'est l'essentiel après pour ce qui est legs donc c'est les jambes en anglais vous l'avez deviné et cette fois, on va entraîner les jambes donc tout ce qui est mollet quadriceps, ischios jambiers fessiers etc etc donc ça, push pull leg c'est pas mal lorsqu'on veut faire plein d'entraînement puisque c'est 3 séances donc on peut faire 3 séances repos 3 séances repos etc etc split on peut faire une séance un jour sur deux etc bon, c'est à vous de voir comment vous voulez vous entraîner etc le nombre de temps que vous y accordez aussi par exemple une séance full body sera potentiellement plus longue qu'une séance je sais pas push par exemple d'un push pull leg donc voilà il y a ça à voir l'emploi du temps quand est-ce que vous pourrez vous entraîner combien de temps et du coup adapter ces entraînements comme ça et aussi l'intensité des entraînements c'est très important si vous ne pourrez pas vous entraîner beaucoup il faudra mettre énormément d'intensité et de volume lors de vos entraînements puisque vous aurez le temps de récupérer vu que vous ferez moins d'entraînements par contre si vous avez envie et vous avez le temps d'aller faire de la musculation très régulièrement là peut-être ne pas aller à l'échec à toutes les séances etc etc pour laisser le temps au corps de récupérer tout simplement voilà et bien sûr il faut faire attention aussi il y a différents types de récupération donc en fonction de comment vous allez vous entraîner si vous allez mettre lourd et donc faire plus des séries de forces donc des séries de forces on est entre entre 4 enfin entre 0 rep et je dirais 6 7 voire même 8 donc là c'est quand on met lourd et que vraiment ça on recrute tout donc là on a un peu plus on a besoin d'un peu plus de récupération par exemple entre chaque série vous allez pouvoir essayer de prendre 2 minutes de repos après quand on va chercher des séries pour hyper-trovier le muscle donc le rendre esthétique on va chercher entre 8 et 12 reps donc là on va prendre 1 minute 30 de repos environ et si on veut des performances d'endurance donc par exemple pour préparer des activités assez cardiaques assez longues on va avoir 12 reps et plus jusqu'à je ne sais pas combien et là pareil il y aura un peu moins de temps de récupération entre chaque série et donc je reviens à ce dont je parlais si vous faites que de la force par exemple il vous faudra des temps de repos entre chaque séance plus longue puisqu'il y a le système nerveux qui rentre en compte lorsque vous faites de la force qui rentre beaucoup en compte qui prend beaucoup plus de temps à récupérer que le système musculaire ou même au niveau des tendons des articulations etc d'autant plus si vous êtes débutant voilà donc je pense que ça vous avez compris après pour structurer c'est en fonction de vos objectifs tout simplement supposons par exemple je vais prendre l'exemple de mon frère qui fait aussi pas mal de musculation avec moi c'est un un footeux il fait beaucoup de sport qui utilise les jambes et le cardio donc il se permet de faire un peu moins de séances de jambes puisqu'il en a besoin et qu'il ne peut pas se permettre de pousser trop lourd ou par exemple autre chose je pense notamment aux personnes qui font de l'escalade l'escalade qui recrute beaucoup le dos peut-être dédié qu'une seule séance au dos lors de la semaine lorsqu'on fait de l'escalade puisque votre sport le travaille déjà il y a plein de petites variantes à voir puis même il y a des gens par exemple les coureurs les marathoniens ils n'ont pas besoin de développer de masse musculaire au niveau du haut du corps ça serait bête même et contre-productif pour eux puisque ça rajouterait du poids et donc ils seraient plus lourds plus dur à mouvoir ça demanderait plus d'énergie ils seraient moins endurants donc pour eux c'est pas nécessaire de développer la masse musculaire au niveau du haut du corps et pareil ça sert à rien d'entraîner la force pour eux puisque leur sport leur demande d'être très endurant sur le long terme très long terme puisqu'un marathon c'est minimum deux heures et encore ça c'est les plus performants qui sont projetés deux heures il y a le gagnant notamment mais voilà on s'écarte du sujet ça sera en fonction de vos objectifs si vous voulez juste comment dire barrer de beau à la plage etc on focalisera peut-être plus de l'hypertrophie donc la zone entre 8 et 12 reps que je vous ai dit à peu près après ça dépend des gens bien sûr il faudra que vous expérimentiez c'est la meilleure façon de savoir quel exercice est bon pour nous quelle fourchette de reps est bon pour nous le nombre de séries etc etc mais voilà pour rendre pas en photo 8 à 12 reps c'est pas mal après pour la force vraiment de développer la puissance je vous ai dit moins de reps avec plus de repos mais si vous voulez être endurant pour je ne sais quelle raison faites des séries plus longues après il y a aussi des points forts et des points faibles physiques qui n'étaient pas dépendants de chaque personne par exemple l'exemple le plus connu c'est les mollets il y a des gens qui ont des mollets et d'autres qui ont vraiment du mal à les faire progresser il y a un point de vue génétique donc pour rentrer toujours dans cette optique de rendre beau sur les photos à la plage etc d'avoir encore bien une forme esthétique il faudra voir pour comment dire mieux entraîner privilégier nos points faibles supposons que vous avez un point faible au niveau des épaules et bien faire peut-être commencer par les épaules lors de vos séances pour les rendre plus belles physiquement etc voilà il y a plein de choses à prendre en compte pareil au niveau des exercices testez les exercices prenez les exercices qui vous paraissent les plus efficaces sur vous vous n'êtes pas obligé de les faire comme ce qu'on vous dit sur internet comme je vous l'ai dit on est tous différents donc peut-être qu'un tirage vertical avec je sais pas prise serrée ça va être bon pour les autres mais pour vous que ça sera pas exceptionnel pour votre dos il faudra peut-être prendre un tirage un peu plus large voilà c'est à vous de tester aussi pareil le nombre de reps par exemple il y a des gens qui vont être plus confortables sur des nombres de reps court pour prendre de la force que des gens qui vont avoir du mal à faire de la force tout simplement et atteindre leur volume après le plus important parce que là je commence à m'écarer le plus important ce qu'il faudra prendre en compte c'est la surcharge progressive je vais vous expliquer ce que c'est rapidement la surcharge progressive en fait vous allez juste devoir pas forcément à chaque entraînement mais régulièrement devenir meilleur donc ça peut être en ajoutant des répétitions à vos séries donc supposons que vous fassiez vous fassiez la semaine 1 4 fois 10 reps aux curls par exemple à un poids donné et bah peut-être que la semaine d'après ou la semaine encore après réussira à faire 4 fois 12 reps pour augmenter le nombre de répétitions et donc le volume d'entraînement pour toujours venir titiller le muscle et lui dire qu'il faut qu'il produise plus d'efforts et qu'il grossisse j'espère que vous avez compris et toujours appliquer cette surcharge progressive au fil du temps donc c'est important de suivre ses entraînements pour savoir si on progresse tout simplement et donc voilà il faut appliquer cette surcharge progressive tout simplement pour venir demander au muscle plus d'efforts parce que si on reste toujours au même poids le corps il va dire ok c'est bon je sais faire maintenant vu que ce poids là j'ai plus besoin de produire des choses de produire du muscle c'est bon le corps il est fainé il a besoin la nature fait que on doit pas dépenser trop d'énergie pour survivre donc lorsqu'il a pas besoin d'en dépenser pour créer des choses il se fait pas demander le corps donc il faut venir le titiller et mettre de la surcharge progressive pour permettre du coup de prendre du muscle tout simplement voilà est-ce que vous avez d'autres questions peut-être ouais bien sûr il faut il y a aussi un truc important c'est les répétitions effectives la surcharge progressive c'est bien mais si de base vous vous entraînez à on va dire 50% de vos de vos capacités vous allez pas progresser il faut vraiment aller chercher presque l'échec à chaque fois lorsque vous allez faire vos entraînements puisque c'est là que le corps va progresser il y a ce qu'on appelle des séries des répétitions effectives donc c'est là où vous allez être pas très loin de l'échec ne peut pouvoir faire la répétition que vous devez faire et donc c'est vraiment ces dernières répétitions qui sont dures qui vont vous faire progresser si vous faites 4 fois 10 curls comme tout à l'heure on va reprendre l'exemple de tout à l'heure mais que c'est super simple et que vous montez à 12 et que c'est toujours simple ok il y a surcharge progressive mais votre corps il sait déjà le faire donc ça sert à rien par contre si vous faites 4 fois 10 avec la 10ème voire même la 9ème la 10ème qui sont dures c'est excellent et qu'après vous arrivez à monter à 12 là on est sur la charge progressive qui fonctionne qui vous fera prendre ce muscle mais si c'est l'exemple d'avant ou c'est super simple ça sert à rien voilà après aussi attention bien faire les sensations faire attention à ne pas se blesser pas mettre trop lourd au début bien faire les mouvements au début faut pas hésiter à mettre léger voilà quitte à se dire que c'est trop léger pour bien faire le mouvement bien exécuter sinon c'est là où on peut se blesser qu'est-ce que j'ai d'autre à dire pour vous les courbatures par exemple parce que souvent les gens disent se pensent que lorsqu'ils ont des courbatures c'est qu'ils ont fait un bon entraînement alors oui et non les courbatures ils interviennent quand vous avez énormément stressé votre muscle donc oui c'est pas mal mais en avoir tout le temps c'est peut-être pas la bonne chose donc faut faire attention aussi c'est un indicateur à prendre en compte vous pouvez prendre du muscle sans avoir de courbatures à chaque fin de séance ou le lendemain de séance voilà donc il y a la surcharge progressive c'est l'essentiel après l'alimentation aussi faudra bien manger etc mais ça faudra voir avec un diététicien si vous y connaissez pas trop ou votre personne puisque moi je ne vais pas dans ça pour le moment voilà j'espère que j'ai pu répondre à vos questions vous allez pouvoir faire un programme structuré avec les informations que je vous ai données et si vous avez d'autres questions bien sûr vous pourrez revenir me voir je suis souvent à la salle pour continuer mes élèves tout simplement voilà super bah je vous souhaite une bonne séance parce que là je pense que vous allez vous entraîner ouais et puis je vous souhaite de créer le programme idéal pour vous adéquat pour vous super passez une excellente séance au revoir bah les amis c'en est tout pour cette vidéo je m'excuse si la qualité a été médiocre durant cette vidéo puisque en fait je sais pas pourquoi mais j'ai une VMC chez moi donc c'est ce qui fait tourner l'air pour pas que ça soit trop humide et tout elle fait un boucan monstre et du coup j'ai dû me déplacer d'endroit pour faire ma vidéo alors regardez si je mets ma main là vous la voyez plus parce que mon fond vert il est complètement en chemilblic et tout voilà j'espère que ça peut être trop dérangeant et que vous avez quand même pu vous relaxer si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bref vous abonner ce n'est pas déjà fait et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo salut à tous les amis dormez bien